Salut à tous et à tous les amis, c'est N'SHAIN ! On est parti pour continuer notre aventure avec Harry Potfleur. La dernière fois qu'est-ce qu'on a fait, on a fait notre premier jour à Poudlard. Et aujourd'hui, on doit aller à Preaulard pour choisir notre baguette magique. Enfin, plutôt que la baguette magique nous choisisse. On était sortis du château de Poudlard, et voici normalement, il me semble que c'est Preaulard. J'ai envie de vous remercier les amis, parce que le premier épisode, vous avez été énormément à suivre. Et dans les commentaires, je vous ai vu, vous voulez absolument voir une partie de... Alors les amis, vous savez que moi, j'ai pas l'habitude de faire ça sur la chaîne, mais j'adore tellement le jeu, et je vois vous adorer tellement que même s'il y a seulement 10 personnes qui regardent la vidéo, je serai extrêmement content. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, les gars. Genre vraiment. Oh là là, mais quelle ville de malade ! Alors, j'ai appris qu'en fait, là, on joue dans l'univers d'Harry Potter en 1890. 110 ans avant que Harry Potter arrive à Poudlard. Et puis, une nouvelle baguette. Oh ! Une nouvelle baguette ! Monsieur Ollivander ? Attends, il était en vie ? 110 ans avant ? Il faut savoir un truc de malade, c'est qu'en 1890, c'est la première année où Dumbledore était à Poudlard en tant que jeune élève. Ça veut dire que, si tu te balades à Poudlard, t'as une chance de rencontrer Dumbledore quand il avait 11 ans. Voyons voir la carte. Waouh ! Alors, on a l'endroit pour très certainement changer de coupe. La baguette magique, c'est juste là, Ollivander. Mais avant ça, j'ai envie d'aller aux articles de sport pour le coup d'hitch. Oh ! Parce que moi, je veux un balai, mec ! Oh non, c'est fermé, regardez. C'est verrouillé. Ollivander ! The body ! Bonjour. Monsieur Ollivander ? Regardez toutes les baguettes magiques qu'il y a là. Alors, moi, j'en ai une ici. J'ai envie d'avoir la même que j'ai dans la vraie vie. Oh ! J'arrive dans une... Oh ! Ah non, c'est pas Monsieur Ollivander. Ça doit très certainement être son grand-père ou son père. C'est le même nom de famille. Je cherche une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais ils sont au courant de tout. Gerbold Ollivander, enchanté. Gerbold Ollivander. Suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. De ouf. Waouh, c'est impressionnant. En fait, vu que c'est moi qui joue, j'ai l'impression que je re-regarde Harry Potter, mais genre, je suis l'acteur principal. Ouh. Une boîte. Une cuite puissante. 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez. Essayez donc celle-ci. Oh, elle est belle. Allez-y. Achetez-la. Non, maintenant, voilà. Tu fais un petit pouvoir avec. Voir si ça fonctionne. Voir si la baguette veut être avec toi. Pas honte de faire ça dans un magasin. C'est pas ouf. Elle veut pas. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Bah ouais, moi, je veux une baguette pour Harry Potter, you know ? Oh, un bois rare de 35 cm. 35 cm, cœur de dragon. Ok, je vais voir celle-là. Ok. Comme c'est curieux. Oui, je crois que tu seras la bonne. Mais... Oh, trop bien ! Attends, j'ai tenté de faire la même que j'ai dedans. Oh, mec, on peut faire tout le type de bois qu'on peut et tout. On va prendre le cèdre. C'est un très bel arbre. Je le kiffais de ouf quand j'étais jeune. J'en avais beaucoup, j'habitais. En longueur de baguette. 31. Parce que c'est un cèdre, quand même. Et flexibilité. Alors, elle va être rigide. Et à l'intérieur, on prend cœur de dragon. Connu pour produire une puissante magie. Bam ! On l'achète ! Alors, qu'en dites-vous ? Elle est pas mal. Elle est très bien dans ma main. Extraordinaire ! Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux ! Oui, je l'ai acheté, les gars ! Alors, moi, celle que j'ai ici, vous l'avez peut-être déjà vue, c'est celle de Dumbledore. Laisse que j'ai ma baguette, mon gars ! C'est vraiment elle ! Alors, je dois aller aux potions. Ils disent que c'est ouvert. Ils jouent avec une pancarte, lol. Alors, je dois prendre les fournitures. Donc, on va acheter ça. Ça coûte zéro, c'est gratuit. Alors là, what the fuck ? Recette de potions, 1200 pièces. Mais mec, c'est quoi ce prix ? Et ensuite, après, je peux aussi acheter des champignons. Ça coûte cher. Par exemple, une potion de soin, c'est 100. Une potion de maxima, 300. On peut aussi acheter de l'équipement, comme une casquette, des lunettes. J'espère vous revoir très vite. À bientôt ! À bientôt ! Bonjour, les poupoules ! Pardon, 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 excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Oh, le dictat ! Par la barbe de Merlin ! Hop là, on prend les fournitures pour M. Weasley. Et ensuite, on peut avoir des graines aussi. D'accord, très intéressant. Oh, c'est une tombe, ça ? T'imagines, on trouve la tombe de Merlin ? Rébellio. Il y a un coffre, il y a un coffre dedans, il y a un coffre dedans. Non, il y a un coffre derrière ! Oh ! Ouais, c'est un coffre avec un œil ! Comment on ouvre ça ? Qu'on attaque, peut-être ? Mec, c'est un coffre avec un œil, je ne peux pas l'ouvrir, j'ai le seum ! Oh, quel petit bâtiment là-bas, trop joli ! Mec, c'est vraiment un monde ouvert ! Voici une maison abandonnée, il paraît. On va voir ? Rebellio. Oh ! Boutique abandonnée. Non, il a l'air d'avoir du stuff, est-ce que je peux rentrer ? Ouais ! Lumos. Voilà. 39 de pièces, let's go ! Oh, ok. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai l'impression qu'il faut trouver un papillon et le poser ici. Wouah ! Qu'est-ce que c'est, cet endroit encore plus chelou ? T'imagines, il y a vraiment quelqu'un qui habite là-haut ? Ce n'est pas possible, frère. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? Oh ! C'est des plantes ! Oh ! Il y a le même ! Rebellio. De toute façon, c'est des coffres, il ne faut pas les regarder, genre. Bonjour, désolé, je suis dans tous mes états. Qu'avez-vous à vendre ? Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles ? Oh, elle vend des Mondragors pour 500 balles. Putain, mais c'est cher, hein ? Mec, des Mondragors à 500 pièces. Je veux que ma poche, elle fasse combien ? 5 kilos, frérot ? Oh, il y a une clé ici, on ne peut pas rentrer. C'est sûr de niveau 3. Rebellio. J'ai l'impression que, en fait, j'ai des tours de magie que je ne connais pas encore, malheureusement. J'ai parfois l'impression que... Je peux sauter dans l'eau ? Ouh, punaise. Je peux nager et tout, frère. Cap en laine brossée. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? Oh ! What the fuck ? Des sorcières qui mangent ! Bonjour, les sorcières. Ça mange bien ici, là. Est-ce que c'est ma bière au beurre ? Oui, c'est ma bière au beurre ! On n'a plus qu'un défi, les gars. C'est d'aller ouvrir les tomes de parchemin. Let's go ! Comment vous trouvez le jeu, les amis ? J'ai appris que pour terminer le jeu, il faut à peu près 35 heures si on suit vraiment seulement la campagne. Et 70 heures si on veut le terminer à 100%. C'est énorme ! Bonjour, monsieur. Allez, on prend. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, il y a Nathie qui est au centre-ville, mais non. Yo, ma pote ! Ah, j'ai tout. On devrait continuer à se balader. Ouh ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! C'est construit de ouf ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est un no-gloss ! Mec, j'ai l'impression que je suis dans ce tirant des anneaux, on est d'accord. Bombarda à la fille. Pourquoi il attaque comme ça ? C'est quoi cette bête ? Il n'y en a pas un deuxième, j'espère. Il y en a un deuxième. Esquive ! J'ai mis tellement longtemps à appuyer sur Esquive, j'étais là, en train de regarder ma manette. Ok, j'ai appuyé sur le bouton Esquive maintenant. Attaque ! Il est en train de casser mon village ! On l'a fait vie au moins un peu. Ouais, t'as raison. Ok, il y a vraiment un espace de combat. C'est vraiment très stylé, en vrai. C'est vraiment, c'est question de boss. Oh, je viens d'apprendre un truc. Si j'appuie sur RH, je peux lui jeter des briques dans la gueule. Vous avez vu, regardez. Wow ! C'est bien, c'est bien. Kion ! Wow ! Il est 20 morts. Attends, on est trop fort, mec. Notre baguette, elle est incroyable. Oh, c'est quoi, ça ? J'ai fait L1 plus R1. Ça invoque de la magie ancienne. Je l'ai fait disparaître. Mais je suis plus fort qu'Harry Potter, là. C'est pas possible. Par Merlin, vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. C'est parce que j'ai eu une baguette cœur de dragon. Vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr ! Je connais Réparo par cœur. Oh, oh ! Moi aussi, je vais apprendre ça. Réparer les dégâts. Réparo ! C'est quand même un petit peu facile quand tu connais Réparo, hein. Ils sont là. Il faut protéger le village, mec. Même s'il est détruit à 2000% ce village, tu fais Réparo, c'est bon, mon gars. Oh, là, il y a beaucoup à réparer, là. Il faut être fort quand même pour réparer ça. Il n'y a pas trop de monde qui peut y arriver. Wouah ! Ah ouais, c'est quand même grave stylé. Réparo ! Voilà. Let's go ! Le premier sang, ici, il a peut-être eu peur. Nous parlions justement de toi. Ah ouais ? Tranquille, les deux ogres, tranquille. Deux entité. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Est-ce que je peux avoir une nouvelle cape ? J'ai l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je vais faire un nom, monsieur, si bien trop généreux. C'est très gentil à vous, monsieur Hill, mais je ne peux pas accepter de tenue gratuite. Allons, allons, j'insiste. C'était obligé qu'il y avait insisté. Alors, j'ai équipement gratuit, offensif, 5, et ça coûte zéro. Let's go, achetez. Vous avez réussi un nouvel équipement ? Je peux le mettre, mon équipement ? Waouh ! Ok, donc en haut, j'ai 255 de santé, zéro défense et zéro offensif. Mais j'ai une nouvelle cape. J'ai celle-là qui donne plus 4, celle-là qui donne plus 6, celle-là qui donne plus 4, celle-là qui donne plus 5. Alors, la meilleure, c'est celle-là. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaulard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Je te dirais d'aller les trois balais ? Donc là, j'ai une cape mexicaine et je suis plus protégé. Oh ! Oh, là-bas ! Oh, mais attends. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préaulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Qui c'est ce gars ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Non, il a un flux, il a repéré. Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Bien sûr qu'il a vu. Victor Rockwood ? Elle de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux trois balais. Punaise, ils font ça au calais, ma pro-là, mon gars. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Tout m'est arrivé, vite. Bon, qu'est-ce que je... Oh ! Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Oh, ouais ! Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Les seuls bruts auxquels on a affaire à un traitement. Oh my God. Mince, il nous a repérés. Quand on parle du loup, c'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une pierre beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Heureusement qu'il y a des gens qui nous ont protégés. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour les dents. Elle est au courant de tout, Harry Potter Fleur ? T'es dans la merde. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Oui, tu as raison. Il y a des balais, là, frère. Oh, je dois avoir des balais, moi, après. Il fait nuit. Ouh là 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 là. On doit retourner dans la salle commune. Donc là, on peut très certainement aller vite. Carte de Poudlard. Et je dois aller dans la salle commune. C'est où la salle commune, frère ? Hop, salle commune, c'est un des clés, ce commun. Bam ! On est passé niveau 5, les gars. On est retourné dans ma salle commune. Oh, j'ai un ébou ! Oh, il est trop mignon. Il est incroyable. Les communes me regardent. Mais c'est quoi ces écoles de ouf, frère ? J'adore ! Alors, j'ai reçu un courrier. Venez me voir, j'ai fait une découverte sujet du médaillon de Gringotts. J'arrive ! Oh ! C'est les chiottes ! Je suis dans les chiottes, mes mecs. Waouh ! C'est ça, dans les baignoires de Harry Potter ? Alors, c'est un peu dégueulasse, je ne vais pas vous mentir, les gars. En vrai, avec le recul, je suis content d'être à Serdek. J'aime beaucoup mon espace, en fait. Faut ça serait laquelle, votre préféré ? Entre Gryffondor, Serdek, Poussouf et Serpentard. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient être Serpentard. Il y avait très, très peu de personnes Poussouf. Waouh ! Salle de classe de Professeur Fig. Ah, c'est aussi un prof, en fait, mon gars. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Ah, j'ai eu de la chance. Que faisaient-on des trolls après Olar ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Alors, il faut savoir que Poudlard est protégé par une magie. Du coup, je suis très faible quand je suis en dehors de Poudlard. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Je vois des traces de magie sur la carte. Notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckhart. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Ok. Apprendre des nouveaux sortilèges, c'est très important là parce qu'on est vraiment en PLS mon gars. En tout cas, j'adore le château, tu vois. Bon, ça se voit que c'est un style plus ancien que ce qu'on a connu dans les films Harry Potter, qu'on est quand même 110 ans avant, vous voyez, avec ce qu'il y a. Mais ça reste quand même stylé, quoi. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Le professeur Fils m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. Oh, c'est genre un truc de feu ? Pratique. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Ok, alors, je dois terminer des quêtes. Gagner deux manches de joute magique. Il termine entraînement aux enchantements des soeurs avec Lucan Bratley. Waouh, je suis jamais venu ici. Junaise. Un coffle, un gant de Koudich gris. En parlant du Koudich, il est juste là-bas, vous avez hâte de continuer l'histoire pour faire du ballet. Oh, c'est un endroit pour faire des cours de danse. Waouh, on est à l'endroit de l'horloge. Waouh. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour joutes magiques. Une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat, gagne. Ok. Ez, je me rappelle des pouvoirs un petit peu, qu'est-ce que je vais lui faire. Ok. Waouh. Oh, c'est compliqué. Oh, il faut faire un Levioso d'abord. Levioso. Mais pas sur lui. Sur elle. Levioso sur elle. Non. Esquive. Levioso. Let's go. Et là, il faut attaquer. Ok, j'ai compris. Triangle. Pour les esquives. Hop. Et on attaque. Allez, niveau 5. Comment il faut que je passe ? L'autre, il est mort déjà. Du coup, c'est cool. Axio. Et on attaque. Let's go. Victoire. Allez, je vais mettre descendre les barrières et tout pour qu'on se fight. Joutes magiques. Manche une. Réussie. Du coup, là, après, je peux le revoir et continuer à faire des manches très certainement. Ça m'a fait gagner 180 XP. Alors là, maintenant, il faut que je fasse un autre truc avec lui. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Mannequin d'entraînement. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Putain, mais le mec, c'est un prof. Lance bien tout tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Axio. Et ensuite, bam, 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 bam. Ok. Hop. Hop. Action. Ah non, ma baguette. Les vois, ma baguette, elle bug. Action. Bah, let's go. Du coup, là, on a gagné toutes les quêtes. On va pouvoir aller re-revoir la nana pour enfin apprendre Inferno. Je suis tellement dedans, les mecs, là. Ça fait 7 mois que j'attends le jeu. Il y a 7 mois, les gars, je faisais pas encore de multigaming sur la chaîne. Pendant 7 mois, on a très rare des vidéos sur plein d'autres jeux vidéo. Maintenant, on fait du Minecraft, on a fait du GTA, on a fait du Fortnite. Et de me dire que maintenant, je peux vous présenter ça sur la chaîne, que vous êtes autant à suivre, ça fait trop plaisir. J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur E4. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. J'ai l'impression que c'est un peu dangereux. C'est pour ça qu'elle a voulu que je m'entraîne. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Ok, c'est parti. Carré. Carré. Nice. Croix. Let's go. Incendio ! Alors par exemple, j'ai trop de sortilèges parce que je peux encore utiliser 4 en bas à droite. Du coup, dans le menu sélection des sorts, il faut que je le prenne et le mettre à la place, par exemple, de réparo peut-être. Hop là. On va retourner voir le professeur Fig et lui dire qu'on a appris Incendio. Bonjour, monsieur. Go partir en aventure, là. Bon, si nous continuons. Ouais. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Je vais devoir aller à la réserve de la bibliothèque tout seul, les gars. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. Pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Comment on va aller dans la bibliothèque ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Mais c'est interdit d'y aller ? Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer... Oh, les préfets ! Alors fais en sorte qu'ils ne le prennent pas. Les préfets ! C'est un peu comme les délégués de classe, tu vois. Des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. X, 3, X. X. Let's go. Désilé, jeûne ! Alors là, par exemple, il y a un préfet en bas, d'accord ? Du coup, hop. Désilé, jeûne. On va passer, on va passer, on va passer, on va passer, on va passer. Ok. Mec, il y a tellement de gars. Il est devant la porte, mec. Comment veux-tu que je rentre ? Il est où, mon pote ? Je suis tout seul ? Hein, il est juste à côté. Ok. Bon, c'est à moins qu'il ne vous regarde pas, là. Oh ! Punaise ! Oh, go, 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 go. Oh non. La bibliothècaire est encore là. Punaise ! Tu m'avais dit que la bibliothècaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? Oui. La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Tu vas pas me laisser tout faire ? Je vais tuer une diversion pour l'éloigner. Ok. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. On se pose un petit peu la question. C'est quoi qui fait diversion ? Wow ! Oh, il a cassé une chaise, frère. Il y a quelqu'un ? Laisse-moi, 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 laisse-moi. Pouillez. La clé, elle est là. Laisse-moi, je l'ai. Laisse-moi, il est là, mon pote. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Laisse-moi, laisse-moi. Maintenant, je dois trouver ce livre. C'est trop stylé. Alors là, je me croyais dans Harry Potter. C'est quoi cette bibliothèque de malades ? Wow ! On est vraiment aux profondeurs de la bibliothèque de malades. Oh ! Il y a du bruit. Oh ! Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Pallot, en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration. Je l'ai vu, celui-là. Je n'aime pas ce fantôme. Vous n'allez pas être ici. Vous serez punis. Je vais le dire. Je vais le dire. Punaise, merde. Oh ! Maudit pivs ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. J'espère qu'il ne va pas me balancer. Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Bien sûr. Réparons. Réparons. J'adore. Confine, confine. Il faut que je me dépêche, là. Je ne vais pas perdre de temps, les gars. Lumos. C'est préférable. J'adore le bruit de Lumos. Ça me rappelle trop le film. Bien sûr. Les traces de magie ancienne. Pantial. Ça. Voilà. Ça, c'est pas une bonne chose. Ça part en train. Non, ça nous réouvre un portail. Mais où est-ce qu'on est atterri ? Wouah. Lumos. Où est-ce qu'on est atterri encore, les gars ? Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? C'est quoi ce coffre de malade ? Wesh. Masque en céramique. Jamais trop un coffre aussi gros que ça. Lathénaïum. Punaise, mec. J'espère que Professeur Fig, il va être là pour m'aider. Parce que ça sent le caca. Comment je vais passer de l'autre côté ? Rébellion. Oh, là-bas, il y a peut-être un truc que je dois viser. Table dedans, table dedans. Rébellion. Oh, punaise, il y a des gardes. Des gardes. C'est pas surprenant. L1-R1. Wouah. L1-R1 aussi. Voilà. Mais là, je ne suis plus dans Poudlard. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Oh, oh, bonjour. Lévioso, lui. Lévioso, il est en attaque, il ne pourra rien faire. En plus, on le fait tomber. Et je l'ai vraiment fait tomber. Ok. Alors, lévioso. Et on tape dessus. Et hop, là-bas, on le fait tomber. Voilà. Wouah, 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 wouah. Mec, il y a tellement de chevaliers, là, ma gueule. Euh... C'est parti. Prends toi ça Voilà Toi prends toi ça Voilà tombe Les vieux sauts Voilà Inferno Ouah incendio pardon pas Inferno Et on le pousse C'est bien d'entraîner les gars Tout ça pour un livre Oh mince Un souvenir celui là Ah j'adore J'ai l'impression que je regarde un nouveau film A l'époque de Preula Oh c'est le tout début de Preula peut-être Ah le magicien fait Un pouvoir pour qu'il pleuve Et que le village ait de l'eau C'est trop sympa J'ai l'impression que c'était un cerf d'aigle Il y a un pouce souffle Il y a un Serpentard aussi Un griffondor Incroyable la magie qu'ils ont fait Mais il est où le problème La fille elle a grandi Vous vouliez me voir Directrice Fitzgerald Professeur Rackham Miss Isidora Morganac Bienvenue Professeur Rockwood Professeur Bacar J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard Tout à fait J'en suis ravie Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle Et bien en fait J'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année Mais je crois bien que nous sommes les seuls Miss Morganac Hier lors de notre discussion après les cours Vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait C'était un plaisir Et oui j'ai vu les tourbillons de magie Partout ce jour là Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours Mais ça m'a paru très réel Ce n'était pas votre imagination Percival, professeur Rackham peut les voir aussi Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement Mais ne nous avançons pas trop vite Miss Morganac Du coup Harry Potler il peut aussi Avant d'apprendre à manier ce type de magie Vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard Pour être dans le côté Entre de mauvaises mains une magie aussi puissante peut être dangereuse Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète Ça fait flipper pour un gosse quand même C'est bon Je suis reparti de la bibliothèque Dis-moi que Sébastien il m'a pas fait un coup de méchant Vous êtes encore arrodé dans la réserve Ce que je vois Je croyais que c'en était fini de ces bêtises De toute évidence les retenues ne servent à rien J'ai bien peur de devoir apporter cela au directeur Mais... Cela étant dit Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir Si l'on vous a forcé la main vous devez me le dire Vous êtes intelligent Ne gâchez pas cette chance Il va cafter Il n'y a personne d'autre Je suis venu seul Oh Sébastien Comment pensez votre âge ? C'est quoi ce pute de merde ? Il l'a pas cafter les mecs C'est un beau gosse On passe niveau 7 Wow 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 Les fantômes S'il vous plaît Professeur Fig Vite professeur Fig On a tellement de choses à vous dire Professeur Fig Merde il est avec le directeur Je suis invisible Non je suis invisible Je vais voir ce que je peux trouver Non c'est pas le directeur C'est pas le directeur C'est quelqu'un d'autre Monsieur J'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque Pendant que vous étiez avec le professeur Black C'était un livre que nous cherchions Quoi ? C'est... Une minute Vous avez accédé à la réserve ? Oui Comment ? Chut Oh à la réflexion je préfère ne pas connaître les détails Ou mieux pas En réalité le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque Comme indiqué sur la carte Je veux tout savoir Mais avant Montrez le moi De sûr ça parle de la manger ancienne Oh non Certaines pages semblent être manquantes On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous Ils auraient pu faire un film autour de ça Je lui laisse le livre Il va aller à Londres Pour l'analyser 260 XP Waouh Voici la carte du monde Là c'était préauleur On allait tout à l'heure Là il y a la follerie interdite au dessus Marée du Northford Là c'est la région de Poudlard On a la vallée de Poudlard Caverne Côtière Région Feldcroft Waouh Comment c'est long en bas Ah ouais mec c'est un monde En vallée en courte botanique Ah bonjour Professeur Bulby Les enfants Veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin Allez c'est parti les gars On est parti pour extraire la mandragore Alors la technique les gars C'est que du moment où elle gueule Il faut le mettre sur notre peau C'est la pellet Waouh Non Voilà Voilà Je suis terriblement désolée La vôtre était déjà un peu grande Je le crains Bon allez File veux-tu Très beau travail tout le monde Quête terminée cour de botanique Let's go Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois désormais assister au cours de potion Ok Donc on va suivre la quête Bon ouais c'est sympa de commencer cours de botanique la journée tu vois Cours de potion on va voir avec quel prof c'est Sale de potion Alors Harry Potter il était très fort en cours de potion Parce qu'il avait reçu un livre Et pas n'importe quel livre C'était le livre de Sirius Black Oudan il avait mis toutes ces petites anecdotes Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses C'est le gars qu'on a vu tout à l'heure avec notre ami professeur Fink Il a la même voix que Iron Man C'est le même Alors comment je vais faire ça ? Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier Ok Hop là Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions Le moindre éternuement peut causer un désastre C'est dangereux hein Tu sais que Il y a un pourcentage de chance que tu meurs dans tes études à poudlard Il vient me voir me mettre la pression Ah non il y a un mec qui galère Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger Oh bien joueur et pot de fleur Cette potion est difficile à préparer Donc là j'ai gagné une potion mec Trop bien Alright on est parti dehors les amis Mais c'est embêtant les gars J'ai toujours pas de balai pour aller plus vite Et là il y a une grosse maison mais il faut une serrure Les gars j'ai vraiment besoin de vous Comment on ouvre les serrures ? Parce que j'en a tellement Mais il y en a tellement 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 partout Je sais pas comment les ouvrir C'est pareil pour les coffres avec les yeux J'ai trop envie de savoir comment faire Oh oh Attends j'ai vu un truc qui m'intéresse là Merci beaucoup Regardez le château comme il est beau de dehors Alors je crois que cette tour là C'est la tour de cerf d'aigle Ouais c'est ça Wow Cette tour me rappelle quelque chose Oh C'est l'espace des chouettes Et des hiboux C'est pour envoyer des lettres J'ai pas du tout le bon endroit par exemple Oh le pont mec Il est tellement connu ce pont les amis Là cet endroit il se passe tellement de choses Il y a Harry Potter qui parle avec Cédric Grigori Il y a Harry Potter qui parle avec Hermione Oh même cet endroit Je le connais tellement par coeur cet endroit Ils ont tellement bien fait Cette salle là où Harry Potter il court comme ça là Oh oui mais je connais cet endroit J'adore Ah là j'adore tout J'adore l'histoire J'adore apprendre les sortilèges J'adore me balader J'adore faire les combats C'est un 20 sur 20 Et regardez comment c'est immense Ça c'est la maison de Hagrid Bon il est pas encore né Hagrid Du coup ça peut pas être sa maison Mais tu vois ce que je veux dire C'est la maison de Hagrid Rebellio Ouais pour rentrer dans la maison de Hagrid ou pas Oh pour rentrer dans la maison de Hagrid Alors on peut constater que la maison d'Hagrid Elle est pas encore occupée Mais c'est la maison de Hagrid Moi ce qui m'intéresse c'est ça c'est le Kudich On va y faire un tour les gars Non Oh wesh Mais attends Ils ont des balais là Qu'est-ce qu'ils cherchent ? C'est beaucoup mieux Oh 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 Ils ont la haine parce que le directeur il a arrêté le Kudich Ils abusent Moi aussi je veux faire ça Apprenez-moi à faire du balai s'il vous plaît Bon on sait qu'à ce que ça sera la prochaine partie On va tenter de trouver un balai magique Active bien la cloche Si surtout abonne-toi à la chaîne Ça ferait vraiment très très plaisir Pour ne louper aucune des aventures qu'on fait sur la chaîne Bonne de petits sorciers cliquez juste ici Si vous voulez voir une autre vidéo masterclass C'était une chaîne Et Harry Potfleur Ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz